Malgré le mouvement MeToo et les récentes vagues de dénonciations, on s'entend qu'il reste encore beaucoup de choses à améliorer par rapport à la situation des femmes. Et pour nous en parler, la judoka féministe Sensei Lynn. Aux sarnots. Aux salles à la maison. Sensei Lynn, voulez-vous nous parler un peu de votre démarche? Avec plaisir, Arnaud. Vu que le système de justice n'est pas adapté à défendre les femmes victimes d'abus et d'agressions sexuelles, j'ai décidé de développer un ordre martial qui allait aider les femmes à se faire en justice elles-mêmes. J'ai donc féminisé le judo et ça s'appelle maintenant la judèle. En gros, c'est une technique qui consiste à cibler les trois régions les plus vulnérables chez les hommes. L'entrejambe, les nipples, l'ego. Pourquoi tu ris, c'est pas drôle? Ok, puis dans quel contexte est-ce qu'on peut utiliser tes techniques? Je suis très contente que tu me poses la question, Arnaud, parce que j'ai préparé des scénarios de la vie quotidienne dans lesquelles une femme pourrait avoir besoin de se défendre en cas d'agression. Ouais. Puis là, bon, je suis pas une autrice de théâtre, mais je suis pas mal sûr que c'est meilleur que Molière. Bon. Alors, mettons, Arnaud, que je marche dans la rue, puis tu m'arrêtes. Excusez, madame, savez-vous il est quelle heure? Je vais donc sortir mon cellulaire afin de fournir une réponse à sa question. Mais le passant poursuit. C'est l'heure de me montrer vos totons. Nous sommes présentement en situation d'harcèlement. Je vais donc profiter du fait que je tiens mon cellulaire entre les mains pour pratiquer la technique ancestrale de snapper le mam. Snap! Yo! Snap it again! Snap again! Puh! Uuh! OK. Plusieurs hommes profitent de la proximité des transports en commun pour se frotter sur le corps des femmes, ce qu'on appelle du frotteurisme. Ou plus simplement, WASH, ta barb***! Donc, Arnaud, disons que tu m'approches par derrière. Allez. T'es-tu là? Oui. OK. Plus? Plus proche. Un peu plus proche. Oh, OK. Enfin. Excusez-moi. Mais... À ce moment-là, on peut pratiquer la technique de l'échappe-cul, qui consiste à échapper quelque chose par terre et, en penchant, t'en profites pour donner un coup de fesse extrêmement puissant dans la région pénissale de l'homme. Exemple. Oups. Yaaah! Ha! Le bureau! Disons que je suis dans la salle de pause, en train de me préparer un café. Un collègue arrive et il me dit... C'est beau ce que tu portes. Normalement, je trouve que les compliments au milieu de travail, c'est vraiment déplacé. Mais aujourd'hui, je suis de bonne foi, alors je dis... Merci. Mais tu serais plus belle avec Arien. Ah-oh! Smoking hot! Sexy time! Excellente interprétation. Malheureusement, j'ai les mains occupées, mais je peux tourner la situation à mon avantage en pratiquant la technique de l'ébouillant-tits. Ha! Ah! Bon, bien, mon linge est scrap. Nous, nos vies sont scrap, Arnaud. Quand c'est rendu que t'as peur de sortir de chez vous en camisole parce que tu sais qu'un gars sur deux va passer un commentaire déplacé, bien, je pense que c'est la moindre des choses de pas avoir peur de le kicker d'un chenol. Merci beaucoup pour ta démonstration. Ah! Ah!